Bonjour à tous, bienvenue sur ce deuxième épisode de la série Comment faire un portrait à la manière d'un tableau. La semaine passée, nous avions vu les deux points clés de ce genre de portrait, l'éclairage et la pose, et nous passerons aujourd'hui en revue le matériel que je vous conseille. Ensuite, nous réfléchirons plus longuement sur la pose, puis je vous proposerai une analyse de cette image, quels ont été mes choix au moment de la prise de vue. Enfin, je vous donnerai quelques idées pour l'habillement, ou trouver par exemple cette chemise pour moins de 10 euros. Et enfin, je vous présenterai un artiste contemporain qui utilise abondamment les codes dont nous avons parlé dans le premier épisode. Donc un menu chargé pour ces 10 minutes, c'est parti pour le matériel. Et je vous rassure, je ne vais pas tout faire sur le logiciel de simulation. Mais pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo au numéro 1, nous y avons décortiqué le plan d'éclairage qui devrait vous servir de base pour ce type de shooting. Un éclairage principal sur la gauche, contrebalancé par une deuxième lampe ou un réflecteur. Et pourquoi pas, une autre lampe pour faire un halo sur le fond derrière le modèle. Le plan d'éclairage est téléchargeable sous la vidéo. Donc en matériel, une toile de lin pour le fond, et ensuite une ou deux softbox avec une grille nid d'abeille. Et enfin, une lampie de Fresnel en option pour faire un halo sur le fond. La toile de lin reste naturelle. Elle a été repassée et a mis de nez pour éviter les plis. Et j'utilise deux de mes quatre boîtes à lumière 50x130 avec leur nid d'abeille. Même si elles sont encombrantes, c'est un format que je trouve polyvalent. Et la grille nid d'abeille me permet d'avoir un contrôle complet sur la lumière dans le studio. Et j'utilise mes lampes LED 100W de Godox en lumière continue. Pour ma lumière optionnelle, j'utilise une lentille de Fresnel. Ce diffuseur a l'avantage de concentrer la lumière, mais aussi d'être adaptable, ajustable, et de dessiner sur votre fond un halo particulièrement régulier. Vous avez aussi la possibilité de peindre cette toile et de générer le halo avec la peinture. Deuxième partie, la pose du modèle. Alors pour ce genre de portrait, la première question à se poser est que faire des mains ? Et dans la peinture flamande, très souvent, on retrouve les mains croisées devant le modèle. Les mains peuvent tenir un foulard ou un mouchoir, comme dans ce portrait de femme de Franz Hals. Mais ce peut être aussi un objet intime de votre modèle. Un carnet, une paire de ballerines, un objet pieux. Essayez cependant de rester intemporel. Ensuite, votre modèle pourra se tenir de face, avec les mains dans le dos, le long du corps tout simplement, comme dans ce portrait de Louis Tresceras, ou comme nous l'avons vu tout à l'heure, les mains croisées devant. A partir de là, votre modèle pourra se tourner à 45 degrés, soit vers la lampe, comme dans ce portrait de Van Der Nair, ou comme mon modèle, vers la lampe secondaire. Donc trois positions simples. Soyez simplement vigilant sur le rendu différent de l'éclairage principal, sur le visage de votre modèle. Mais la pure pose classique, dans le style de la peinture flamande, reste tout de même celle-ci. Le buste tourné à 45 degrés vers la lumière principale, la tête droite ou légèrement inclinée. Cette inclinaison a le double avantage d'apporter tout d'abord une certaine dynamique à la pose du modèle. J'en parlerai plus longuement dans l'analyse de mon image plus loin. Mais cela a également l'avantage de donner un côté un peu moins hautain, un peu moins froid à votre modèle. Je reviens maintenant sur la position des mains. Celles-ci peuvent se croiser au niveau du haut de l'abdomen. Vous ne serez donc pas surpris de retrouver cette posture dans les tableaux les plus connus. Toujours dans l'idée de varier les poses de notre modèle, le corps positionné de profil, les mains croisées devant, ou le long du corps, c'est un grand classique que l'on va retrouver abondamment dans les travaux de Louis Stresserras. Ici, un portrait de Roman. Et là encore, de subtiles variations de la position de la tête pourront vous aider à donner une certaine dynamique à la pose de vos modèles. Maintenant, si votre modèle a de longs cheveux, vous pourrez les positionner sur les épaules de votre modèle, de manière à former de face un triangle. Ce qui nous amène malheureusement à une image très statique, immobile, très froide et ennuyeuse. Et là, ce sont uniquement les mains qui vont faire la dynamique de l'image. La main droite du modèle pourra tenir un objet ou se lisser les cheveux, par exemple. Dans ce tableau, Albrecht Dürer utilise abondamment le triangle. On le retrouve bien évidemment sur le visage avec les cheveux, mais également sous le menton avec le col, mais également sur le visage au niveau de la barbe, ou encore avec les bords en fourrure du manteau. Tous ces triangles apportent une profonde stabilité au personnage. Mais en même temps, le risque d'ennuyer le spectateur avec une image immobile, donc une autre ruse de peintre, introduire une courbe pour casser cet immobilisme et créer une dynamique. Nous avons ici donc une courbe ascendante qui nous ramène sur le visage. Dans cette photo de Louis Tresseras, encore lui, nous allons retrouver des choses vraiment très similaires. Le triangle au niveau de la tête, l'éclairage symétrique provoquant un triangle sous le menton, un col rond mais restant symétrique, et pour casser cette symétrie parfaite, la présence de courbes. La première tout d'abord au niveau du col large du second tee-shirt, et ensuite au niveau des bras. Notez comment la cassure du poignet et de certaines phalanges dirigent notre regard vers ce bouquet. Et enfin une dernière courbe avec le dernier bras qui, lui aussi, nous ramène subtilement vers ce bouquet. Beaucoup de réflexions à apporter donc à ces courbes. L'analyse de mon image Alors quels ont été mes choix lors de la prise de vue de cette image ? Un tableau globalement sombre avec deux points lumineux, la main et le visage. Notez au passage comment le halo sur le fond renforce cette lumière sur le visage. Et ces deux éléments s'opposent en diagonale et créent donc une certaine dynamique. L'œil étant attiré tantôt par l'un, tantôt par l'autre. Et ce mouvement va être induit par les autres éléments de la photo. Le bandeau dans les cheveux crée un arc de cercle qui se poursuit avec les froufrous du chemisier. Et le deuxième bras crée lui aussi sa courbe pour nous conduire lui aussi vers les mains. Et à ce moment-là, notre regard est à nouveau attiré par la grosse lumière du halo et du visage. Vous noterez que c'est l'inclinaison de la tête qui donne cette dynamique. L'éclairage principal est à gauche et de par la pose du modèle et de la position de la lampe, j'ai cherché à avoir ce petit triangle sous l'œil, caractéristique de l'éclairage Rembrandt. Un grand classique repris abondamment dans la photo aujourd'hui. Donc voilà principalement les éléments que j'ai observés lors du shooting. Alors, quels vêtements et accessoires utiliser pour ce shooting sans pour autant se ruiner ? L'idée, vous l'avez compris, est de rester intemporel. Le bandeau, le foulard, le turban fabriqué avec une écharpe, de petites variantes faciles à trouver. Et l'élément le plus important, le chemisier. À la fois chic et intemporel, l'idée est avant tout de perturber le regard du spectateur en lui interdisant de pouvoir dater l'image. Cette petite ruse va renforcer encore l'effet tableau. Et, chose amusante, ce chemisier est vendu aujourd'hui pour deux publics différents. Un public chic pour le bureau et un public rétro. C'est donc parfait pour semer le doute. Et, comme vous le voyez, ce chemisier, disponible en blanc ou en noir, coûte moins de 10 euros. J'ai donc trouvé cela parfait pour ce projet. Et, si cela vous intéresse, je vous mets le lien sous la vidéo. Alors, pour rechercher ce genre de vêtements, le premier mot-clé est victorienne. C'est une période vestimentaire extrêmement riche. Et, comme vous le voyez sur Pinterest, ce style mélange à la fois un côté moderne ultra chic et un côté ultra rétro. Donc, rien qu'ici, une source d'inspiration inépuisable. Et ceci est valable autant pour les hommes que pour les femmes. Il me suffit de taper Victorian Woman sur Pinterest. Et là encore, un côté ultra chic, décalé, ultra rétro. Et, dans cette source d'inspiration victorienne, vous trouverez également la source des courants steampunk ou gothiques. Attention cependant aux tarifs qui peuvent s'envoler rapidement. Donc, si vous cherchez un chemisier sur Google Victorian Shirt, vous trouverez à la fois des chemisiers pour hommes, mais également notre chemisier chinois, décidément très à la mode. Le style est extrêmement varié. Et je ne doute pas que vous trouverez une source d'inspiration faramineuse et inépuisable pour vos shootings. Donc, j'ai également parlé du courant gothique. Mettez le mot-clé Gothic Shirt dans Google Images. Et vous trouverez là encore des vêtements extrêmement riches pour enrichir vos shootings. Aussi bien féminin que masculin. Capuche, chemise bouffante, l'univers est très riche. Et pourquoi pas une petite série vampire ? Ou un esprit alors complètement médiéval ? Tout à l'heure, je vous ai longuement parlé de Louise Tresceras. Donc, je vous invite à chercher sur Google son site internet. Ce photographe contemporain est aussi peintre. Et c'est donc tout naturellement que je vous le propose dans ce projet aujourd'hui. Sa galerie regorge de modèles. Et vous l'aurez certainement compris, cet artiste mélange dans sa photographie tous les codes de la peinture. Et tout y est. De la pose à l'éclairage. L'habillage intemporel. Mais l'une des parties les plus intéressantes est ce qu'il fait des mains du modèle. Un véritable travail sur les courbes. Des compositions irréprochables. Un éclairage varié. Des portraits parfaits. Et toujours cette sensation d'être dans un tableau. Donc voilà, ce tutoriel se termine. Beaucoup d'idées. Beaucoup de pistes. Donc maintenant, c'est à vous de faire vos recherches internet. De trouver des poses que vous aurez envie de reproduire. Il me reste à vous donner rendez-vous pour le troisième et dernier épisode de cette série. Le développement en haut sous Photoshop ou Lightroom. Et pourquoi pas Luminar. Et vous aurez ainsi tous les éléments pour faire votre portrait à la façon d'un tableau. A vos souris. A vos appareils. A vos flashs. A vos gousses d'ailes si vous optez pour la série Vampire. Je vous souhaite un bon tableau shooting. Et surtout un bon Photoshop. C'était Vince. A bientôt dans le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada